Allo bien les Gésois, ça va bien? On veut aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous du point de vue sentimentale. Si ça ne résonne pas, signe ascendant, signe lunaire, brusse de recarde du ciel, vous pouvez toujours aussi regarder les titres. Ça peut aussi que vous ne passiez pas partie du collectif, mais sinon on va aller regarder aussi mes plus vieux vidéos. Oui, j'ai fait une face, je sais. Ok, je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est votre hôte. Union, couple, ça fait un certain temps, ce n'est pas depuis deux semaines. Une ombre, un nuage. Vous savez qu'après deux ans, la drogue que le cerveau fait quand on est en amour arrête d'être produit. Donc s'il n'y a plus rien en commun, ça se peut que ça arrête. Sinon c'est sept ans après ça, après ça, après qu'il n'y a plus de drogue du cerveau, si vous n'avez rien en commun, si vous avez encore quelque chose en commun, des enfants, après sept ans... Ok, c'est les chocs. Après sept ans, ça se peut qu'il y ait encore des... Je ne sais pas pourquoi je dis après sept ans, ça se peut qu'il y en aille après deux mois. Ici, on a séduction, flirt, tentation. Je ne sais pas si c'est toi, je ne sais pas si c'est ton autre. Puis là, c'était comme... Ah! Mais je m'y attendais... Non. Non, non. On sent ici que ça fait un certain temps que c'est rendu plate. Ça fait un certain temps qu'il y a une ombre sur le couple. Soit aussi peut-être une intuition qui se pense de quoi qu'il y a quelqu'un d'autre. Ok, on va aller voir. Oui, j'ai pris mon... Qui est sanguinaire. C'est un tarot où... La vérité choque. C'est un peu beaucoup, là. Où les choses sont dites malgré des fois si ça fait... Oui. Encore une fois, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre qui est allé chercher un feu ailleurs. Mais clairement, le conseil qu'on va... Qu'on semble vous dire ici, c'est si vous avez des doutes, allez poser des questions. Carte d'épée. Donc ici, dans ce deck-là, il y a des cartes qui sont... Tu sais, il y en a plusieurs qui font ça des fois, des cartes de plus, là. On a... Vu que c'est des corbeaux, c'est la mère corbeau. Qui est l'énergie un peu de la reine de bâton mélangée avec la reine d'épée. On va chercher des réponses, intérieures ou extérieures. Et avec la reine de bâton, ici, il y a peut-être des actions à prendre. Reprendre le contrôle de sa vie, reprendre une direction où on veut aller. Parce qu'avec le cadre d'épée, le cadre d'épée, c'est se reculer, prendre un break. Que ce soit vous qui trompez ou que vous faites tromper, parce que c'est ça qu'on parle ici. Tu sais, je veux dire, il y a une tentation... Il y a une ombre, une tentation. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous avait déjà trompé, puis que vous doutez qu'elle vous trompe encore la personne? Ou est-ce que c'est vous qui avez tendance à partager votre fluide? Peu importe, il faut aller voir pourquoi. Ah, mais c'est pas de ma faute, c'est l'autre qui fait pourquoi t'es encore avec? Pourquoi tu le reprends? Pourquoi tu lui donnes des excuses? Pourquoi est-ce que t'es encore avec une relation comme ça? Oui, mais on a des enfants, oui. Mais tu sais, en tout cas, je veux pas aller des enfants, mais... Bref, on va aller voir l'autre maintenant. Bon. Le 2 de coupe, je sais pas si vous avez vu, est tombé sur le... On va le mettre de côté. Pas de côté, mais positionné de côté. Ça se peut-tu que votre hôte vous dit toujours Ah, mais c'est parce que c'était la dernière fois, mais c'est parce que bla bla bla... Il y a comme une excuse, il y a comme un... On recommence à nouveau souvent. Avec le pape, ça veut dire que c'est une relation sérieuse que vous avez avec cette personne-là. Vous avez le droit de changer d'idée, hein. Vous avez le droit que, quand vous êtes rencontrés, c'était ça que vous vouliez vivre, ou c'était le même que vous étiez, puis vous avez le droit de changer de... De dire que moi, finalement, c'est pour ça que je veux. On dirait que la verbe, là, de vous deux ensemble un peu, là, c'est... On est comme un peu obligés d'être ensemble parce qu'on s'est donné... On a échangé des vœux. Nous, on est des enfants. Il y a quelque chose qui vous retient ensemble. Ça, c'est clair, avec le pape, là. Donc, on dirait que l'autre, soit vous donne toujours des chances, ou dit toujours, mais c'était la dernière fois, je recommence, on recommence à nouveau, je vais aller faire de la thérapie. Il y a comme un... Sans dire que c'est des mensonges. Je ne dis pas que l'autre est mal intentionné, mais il y a vraiment... Ce n'est pas la première fois que ça arrive. Tu sais, c'est comme un cycle. Ok. Qu'est-ce qui s'en vient? Là, j'essaie, je fais... Oh! Sept d'épées. Oh mon Dieu, je ne suis pas surprise. L'étoile est là. L'étoile qui est la guérison, qui est aussi un peu la même quand on parle de l'autre, là. Autant que vous, vous voulez reprendre votre pouvoir, l'autre c'est toujours, « Oui, mais donne-moi une autre chance. » Oui, mais on peut recommencer. Puis l'étoile, à quelque part, est-ce qu'il y a vraiment une guérison qui est faite? Avec ces deux énergies-là ensemble, ou est-ce qu'il faut d'ailleurs... Moi, je pense que Bélier, c'est qu'il faut prendre un break. Puis Bélier est comme... Ça fait, là. Il faut aller voir ça parce que... Tu sais, on peut-tu dire que c'est deux énergies opposées, mais qui tombent là, là. Carte de bâton, c'est 11-11. La bonne personne, le bon moment, le bon temps, la bonne job, on avance ensemble, le quotidien est le fun. Sept d'épées, c'est la pire carte du tarot. C'est manipulation, escroquerie, mensonge, dire n'importe quoi pour arriver à ses fins. Allez juste vous poser la question si votre quotidien, si votre jour après jour est exact, est vraiment qu'est-ce que vous pensez que c'est, ou est-ce qu'on vous ment, ou on vous manipule, ou vous le faites vous. Encore une fois, on peut interchanger, mais c'est vraiment de dire, si c'est vous qui mentez, là. De un, pourquoi? Et de deux, si vous n'êtes pas heureux, parce que si vous allez voir ailleurs, logiquement, c'est parce que vous n'êtes pas heureux, heureuse. C'est clair. Fait que pourquoi rester là-dedans? Si vous vous faites mentir, puis vous vous faites manipuler et tromper, pourquoi vous restez là-dedans, puis pourquoi vous vous laissez... Moi là, je m'en câlisse, ok? Je suis une fille qui tire au tarot, fin fond du Québec, c'est pas ma vie. Mais l'énergie qui est ici, là, c'est vraiment... On dirait que Bélier essaie de reprendre souvent le contrôle, essaie de reprendre le contrôle de sa vie, essaie d'aller chercher des réponses. C'est pas la première fois que vous prenez un break ou que vous vous reculez, vous faites comme, sais-tu quoi? Fais donc qu'est-ce que tu veux. Ou genre, tu veux pas qu'on travaille ensemble, il y a comme un mensonge à quelque part, ben moi, je vais aller faire qu'est-ce que je veux un peu. Puis à quelque part, pourquoi rester dans ce cycle-là si la première fois que vous êtes revenus ensemble, ça a encore pas marché? Tu sais, on dirait que ça fait huit fois, là, que ça arrête puis ça... Fait que c'est vraiment de se demander la question, pourquoi on revient tout le temps ensemble? Pourquoi on pense régler des choses quand, dans le fond, c'est peut-être juste qu'on est pas compatible, peut-être qu'on veut pas les mêmes choses. Peut-être que c'est de se mentir de dire que ça va bien, puis c'est de se mentir de dire qu'on va dans le même sens. Parce que, ultimement, 9 de Pentacle, 9 de Pentacle, c'est la carte du célibat, la carte de l'indépendance financière, de l'indépendance de cœur, de l'indépendance physique. Maintenant, sais-tu, si vous êtes pogné avec des enfants, parce que c'est un couple clairement qui... Que s'il y avait pas d'enfants ou si vous étiez pas ici avec le pape, il y a quelque chose qui vous pogne ensemble. Si la carte était pas là, vous seriez libre. Fait que si c'est de rester avec les enfants, est-ce que vous allez commencer à être couple ouvert, puis à être plus indépendant, puis on arrête de se mentir. Parce qu'ici, le problème, ici, c'est le mensonge. Le mensonge, la manipulation, qu'est-ce qu'on se dit pour rester ensemble quand, dans le fond, c'est très clair que d'un bord comme de l'autre, le 2 de coupe est de côté. La coupe que vous amenez à table, puis celle que vous recevez, ça fait plus chin-chin. Fait que, tu sais, c'est juste d'aller évaluer si... Ça vaut-tu la peine de rester dans cette relation-là? Parce que comment je sens Bélier, ici, c'est qu'il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de feu, mais il y a aussi l'épée. L'épée du savoir, de la vérité, de... Peut-être qu'on devrait amener ça plus dans le couple, puis je pense que Bélier, surtout, se recule, puis fait comme à t'as minutes, je vais aller évaluer les choses. Fait que sais-tu que Bélier a rencontré quelqu'un de nouveau, ou est-ce que l'autre a rencontré quelqu'un de nouveau? Parce qu'à quelque part, ici, Bélier, le 4 d'épée, c'est un recul, c'est de prendre un break. Fait que dans l'extension, on va aller voir c'est quoi qui se passe avec ça. On va aller voir si c'est Bélier qui a trouvé quelqu'un d'autre, ou si c'est l'autre qui a trouvé quelqu'un d'autre. C'est de même qu'on va faire l'extension. Fait que pour les personnes qui veulent avoir accès, c'est à côté... Mon nom, c'est marqué « joindre ». Fait que ça, c'est sur YouTube. Puis aussi, dans le descriptif, il y a deux... Il y a deux adresses. Mais oui, il y a deux adresses, il y a deux liens. Un sur Patreon, puis un sur YouTube. C'est exactement les mêmes. C'est toutes les extensions de tous les signes, deux fois par mois. C'est les mêmes. Fait qu'un ou l'autre, c'est juste qu'il y en a qui acceptent pour payer un... En tout cas, c'est bien compliqué. C'est les mêmes extensions. Fait qu'on se voit là. Sinon, je vous souhaite vraiment bonne chance. Puis prenez soin de vous cet été-là.